Bonsoir, merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc la Bibliothèque publique d'information a le plaisir d'organiser une série de conférences avec l'INSB, l'Institut National des Sciences du Vivant du CNRS. Et nous sommes très heureux de vous présenter cette première séance qui s'intitule donc « Les sciences du vivant, bouleversement et promesse du XXIe siècle » et lors de la semaine de la fête de la science qui est cette semaine. Donc c'est vrai que nous avons souhaité nous associer à l'INSB en découvrant la sortie de cet ouvrage « Étonnant vivant » qui fait le tour un peu de grandes découvertes qui ont eu lieu je dirais ces 20 dernières années et peut-être un peu avant. Et donc ce cycle comporte trois dates. La première date ce soir, nous aurons une seconde date le 6 novembre qui sera autour de la définition de qu'est-ce que le vivant aujourd'hui puisque cette nouvelle, cette discipline arrive même à remettre en cause les limites du vivant aujourd'hui. et une dernière séance le 4 décembre qui sera une conférence performée avec un neurobiologiste qui est également musicien sur les rapports entre musique et cerveau. Donc je laisse Ariane Poulanzas, notre modératrice, qui est journaliste scientifique, nous présenter vos intervenants de ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous êtes nombreux, mais en réalité vous êtes beaucoup moins nombreux que ce que vous croyez. Et on va vous expliquer ça. Il y a énormément d'organismes dans chacun d'entre vous. Alors je pense que vous ressortirez multiples de manière très étonnante. Alors les connaissances du vivant, tant en ce qui concerne son apparition sur Terre qu'en ce qui concerne son évolution, ou sa diversité, ou encore les rapports de collaboration qui s'y tissent, tout ça, toutes ces connaissances ont fait un énorme bond ces dernières années. Donc je vais d'abord passer la parole à Catherine Gessu, qui est directrice de l'INSB, l'Institut des sciences biologiques, comme le disait Valérie Gouissoux. Et je vais vous demander d'évoquer ces révolutions et de nous dire à quoi elles sont dues et ce qu'on peut en attendre dans les années qui suivent. Merci. Enfin, commencer à répondre, évoquer évidemment ces réponses qui sont bien vastes. Oui, je vais me mettre debout parce que je n'ai pas l'habitude de... Merci. Donc je tiens d'abord beaucoup à remercier vivement le centre Georges Pompidou de cette invitation, parce que c'est justement ce qu'on attendait en écrivant cet ouvrage, c'est de pouvoir s'en servir pour communiquer directement avec nos chercheurs citoyens. Donc effectivement, ce qu'on constate, nous, chercheurs en sciences de la vie, depuis, comme l'a dit, depuis une bonne vingtaine d'années, c'est qu'on traverse véritablement dans les laboratoires de recherche une période absolument excitante, une période, je pense, qu'on peut qualifier véritablement d'historique. Il y a eu depuis Aristote des grands tournants dans les sciences de la vie. Et on est en train, là, à ce début du XXIe siècle, d'en vivre un, à la fois, enfin surtout, donc essentiellement, parce qu'on a des découvertes dans différents champs de la science de la vie, des sciences de la vie, qui changent complètement nos concepts et notre conception de, à la fois, qu'est-ce que le vivant, de son histoire, de son fonctionnement. Donc vraiment un grand tournant qui est probablement dû à l'avancée, d'une part, à l'avancée fantastique des technologies qui nous permettent, à nous, dans les laboratoires, d'expérimenter, d'observer, d'investiguer. J'en ai juste, je pense, montré quelques-unes. Là, en fait, ce que vous voyez dans ces espèces de petites flasques qui contiennent du liquide devant la mer, c'est pour illustrer les progrès fantastiques en génomique et en métagénomique. C'est-à-dire que maintenant, au moment où je vous parle, c'est un bouleversement, on est capable, effectivement, de prendre une petite goutte de liquide, beaucoup moins importante, d'ailleurs, que ce qui figure dans ces flasques, de n'importe où, d'une mare, de l'océan, d'un puits de pétrole ou du contenu de votre intestin. Et avec des techniques révolutionnaires de génomique et de métagénomique, c'est d'avoir une idée de ce que ce petit échantillon liquidien contient en matière d'organismes vivants. Donc, sans les voir, juste par la connaissance de leur génome et des travaux d'informatique colossaux, on est capable de savoir, d'avoir une idée de toute la faune et la flore, tout l'écosystème microbien qui peuple ces petites gouttes de liquide. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, qui bouleverse beaucoup les approches en biologie, parce que les biologistes, depuis 2000 ans, regardent les choses, et là, sans les voir, rien qu'avec l'analyse des génomes et de métagénomes, c'est-à-dire l'ensemble des génomes de cette communauté qui peuple ce liquide, on est capable d'avoir une représentation et une idée des formes du vivant qui la peuplent. Et puis, autre grande révolution technologique, c'est en matière d'imagerie, que ça soit aller regarder des choses toutes petites, je ne vais pas dire infiniment petites, parce que pour un physicien, ce n'est pas à la même échelle que pour le biologiste, mais on est capable, effectivement, maintenant, d'aller voir à l'intérieur des cellules, des molécules en train de bouger, mais on est capable aussi, en termes d'imagerie, d'aller voir des beaucoup plus grosses choses, également vivantes, comme, par exemple, ici, un cerveau humain en fonctionnement. Et ce qui a beaucoup changé, ce n'est pas seulement les échelles auxquelles on regarde les choses, mais c'est le fait de pouvoir observer du vivant en fonctionnement. Longtemps, longtemps, le biologiste, jusqu'à il y a peu de temps, pour observer les choses, était obligé de les tuer, pour les mettre sous le microscope. Maintenant, on est capable de voir les formes de vie en mouvement, avec les molécules qui s'activent, ou des réseaux neuronaux dans le cerveau qui se connectent lorsqu'on fait une opération mentale. Donc ça, c'est vraiment des technologies qui ont fait des bonds énormes, accompagnées également des technologies qui nous permettent de manipuler le vivant, que ça soit de manière mécanique ou au niveau de changement du génome. Donc ces révolutions technologiques sont probablement, à l'origine, pour une grande partie, des grandes découvertes qui bouleversent notre vie de chercheur. Et également, ce qui, depuis une vingtaine d'années, s'est beaucoup mieux fait, c'est les collaborations entre biologistes et chercheurs d'autres disciplines, qui, vous le verrez à travers les exemples qui vont vous être montrés, révèlent que l'étude du vivant, c'est pas seulement une affaire de biologistes, c'est également une affaire de physiciens, de chimistes, de chercheurs en sciences humaines, etc. Donc, le constat qu'on a eu tous, cette communauté de chercheurs en sciences de la vie, qui est animée, entre autres, par le CNRS, mais aussi par l'INSERM, l'INRA, d'autres organismes de recherche, c'est le constat qu'on a fait, qui est que ces grandes découvertes ne sont pas forcément si bien médiatisées. On fait le constat qu'effectivement, ce qui intéresse beaucoup, et c'est totalement légitime, c'est les applications de la science, en biologie, par exemple, les applications en santé ou en environnement, mais que, par contre, ce qui se fait comme découverte dans les fondamentaux du vivant est relativement peu mis en lumière. Or, comme je vous le dis, et comme on va vous le montrer, j'espère, au cours de ces trois conférences, on est vraiment dans des changements totaux de paradigme, et il nous a semblé véritablement important et légitime de commencer à sortir des laboratoires et de montrer ce qu'on y faisait. C'est un devoir de diffusion des connaissances que nous avons. Les chercheurs sont sûrement trop restés à l'intérieur de leurs labos, et donc c'est un besoin qu'on a parce qu'on est absolument convaincu qu'une société éclairée a besoin de comprendre la science qui s'y fait. Et puis aussi, on a besoin de feedback. C'est des allers et retours. Donc, on s'est lancé dans un travail collectif. Bon, ça, on a l'habitude de travailler ensemble parce que la science est éminemment collective. Et donc, on a... Bon, ce n'était pas une idée super originale. On a décidé d'écrire un livre sur ce qui se passe en ce moment, les grandes découvertes qui sont à l'œuvre, mais aussi tout ce qu'elles annoncent, toutes les promesses qu'elles portent, tous les champs à explorer qui sont devant nous parce qu'on est quasiment au seuil de quelque chose actuellement. Et notre idée, vraiment, c'est d'intéresser, c'est d'informer, mais c'est aussi de partager notre passion. On a été très jaloux, un peu, des physiciens qui, voilà, qui émerveillent les gens avec les ondes gravitationnelles, les trous noirs, le boson de Higgs, toutes choses extrêmement difficiles d'accès. Et nous, nous aussi, on a notre matière noire du vivant, matière noire du génome, etc. Et on s'est dit, mais nous aussi, on a cette capacité à émerveiller les gens. Ce n'est pas l'exploration de l'univers, mais c'est l'exploration de la planète par le vivant. Donc, on s'est lancé dans cet ouvrage, nous, chercheurs, avec une communication directe, chercheurs, voilà, citoyens. Donc, je vais passer vite. C'est un ouvrage collectif. Il a mobilisé, à la plume, plus d'une centaine de chercheurs autour de cinq chapitres. Et il a mobilisé, en fait, des dizaines et des dizaines de laboratoires parce qu'on a fait des appels, la contribution. Donc, les chercheurs se sont mobilisés, nous ont envoyé des textes, n'oubliez pas de parler de ça. Et puis, il y a ce truc-là qui est fantastique et qui annonce ceci, cela. Donc, c'est vraiment un ouvrage collectif. Et maintenant, je suis vraiment très heureuse d'être ici parce qu'on ne veut pas que ce soit un livre, le énième livre qui soit sur une étagère. Mais pour nous, pour nous, chercheurs, c'est vraiment un instrument pour communiquer nos découvertes et donner envie. Donc, on a un chapitre... Voilà, il a fallu s'organiser quand même, pas tout mettre ça en vrac, surtout qu'il y a de la matière. On a un chapitre 1 qui est organisé sur « Qu'est-ce que le vivant ? » qui est l'objet, effectivement, de la prochaine conférence, mais dont on dira quelques mots ici. Son histoire, dans le chapitre 2, des origines à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on crée de la nouveauté ? On en parlera aussi un peu ici. La complexité du vivant, vous en entendrez parler dans toutes les conférences. Mais ce soir, Daniel Choquet, qui est un neurobiologiste, vous se servira du cerveau comme exemple de complexité. Le chapitre 4, c'est « L'être vivant dans son environnement ». Donc, Thierry vous en parlera aussi. Et on a un chapitre 5 sur tout ce que... Les découvertes qu'on fait, qui sont des découvertes très fondamentales, comment elles peuvent servir d'inspiration pour d'autres disciplines scientifiques et le champ des applications, mais toujours axées sur les promesses, sur ce qu'on peut rêver qu'il va se faire dans ce XXIe siècle. Donc, juste quelques exemples avant de céder la parole. Je ne vais pas trop empiéter. Voilà. J'ai commencé simplement par une diapo que j'ai intitulée « L'histoire du vivant » en re-raconté. Il y a encore 25 ans, 20 ans, on pensait, on concevait que le monde vivant était formé de deux catégories de cellules. Des bactéries, voilà, c'est des cellules unicellulaires qui n'ont pas de noyau à l'intérieur. Leur génome n'est pas empaqueté dans un noyau. Et puis, tout ce qui n'était pas des bactéries et qu'on appelle des eucaryotes, c'est des cellules qui ne sont pas faites comme celles des bactéries qui ont un noyau et qui peuvent être unicellulaires ou multicellulaires. Nous sommes, nous, des eucaryotes, toutes nos cellules sont de ce type-là. On a découvert au tournant de ce siècle qu'en fait, il y avait trois règnes dans le vivant et pas deux. Donc, ça faisait des centaines d'années qu'on vivait là-dessus. Et on a découvert un troisième règne qui est un règne formé d'unicellulaires aussi, comme les bactéries, qu'on appelle les archées et qui ne sont ni des bactéries parce qu'elles ont un génome extrêmement complexe, elles ont une paroi très, une membrane cellulaire très, très bizarre, mais ce ne sont pas non plus des eucaryotes parce qu'elles n'ont pas de noyaux, entre autres. Et donc, on a un troisième règne, ce qui a fait qu'on a totalement redessiné l'organisation du vivant avec l'arrivée de ce troisième règne. Là, c'est un arbre de la vie tel qu'il est à peu près dessiné maintenant. Vous voyez ici le démarrage. Donc, ici, cette petite boule que vous voyez peut-être pas vraiment bien à la base qui s'appelle Lucas, c'est notre ancêtre commun. la cellule qui actuellement est datée à 3-7 milliards d'années, qui est l'ancêtre de tous les êtres vivants peuplant la Terre. Et à partir de cette cellule-là, notre ancêtre commun a dérivé toutes ces branches-là qui sont les bactéries, celles-là, des unicellulaires, toutes ces branches marrons à droite qui sont les archées, des unicellulaires aussi. Donc, vous voyez l'immensité du monde microbien immédiatement et au milieu, là, plutôt assez petit, les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules avec un noyau dont nous sommes formés. Donc, ça, c'est une représentation complètement distincte de ce qu'on pouvait imaginer avant où il n'y avait que deux règnes et où on pensait que les eucaryotes c'était avec nous au sommet. Nous, ici, on n'est même pas nous, je veux dire, hommes, on n'est même pas, enfin, on est trop petit comme population pour figurer sur cet arbre-là. Alors, là, à partir de ça, on peut se poser plein de questions et il y a plein de choses qui sont, voilà, c'est la première question, c'est la question des origines, à quoi ressemble cette première cellule qui a pu être précédée, d'ailleurs, par des émergences de vie qui se sont étantes. La deuxième question, on le voit tout de suite, c'est l'immensité du monde microbien unicellulaire qui est massif sur notre planète, finalement, majoritaire. Et la troisième question, c'est, vous voyez que ça, c'est l'évolution, c'est au cours du temps, là, c'est maintenant, là, c'est il y a 3,7 milliards d'années, et on a des espèces de créations tout le temps et comment se fait l'innovation génétique, comment les nouveaux caractères émergent-t-ils, comment crée-t-on, finalement, de nouvelles formes de vie. Donc, les deux questions, immensité du monde microbien et création de nouveautés, de nouveaux caractères, je vais juste les illustrer chacune par un exemple. On a longtemps vécu, depuis le XIXe siècle, en fait, sur l'idée, la fin du XIXe siècle, sur l'idée que, pour avoir un nouveau caractère, on mutait, les gènes mutés, et donc, la mutation, vous avez un gène qui code pour un caractère, si le gène est muté et qu'il n'est pas toxique, qu'il n'entraîne pas la mort de l'individu, il peut, il peut produire un nouveau caractère. Donc, on était beaucoup sur un mécanisme, l'innovation génétique, c'est la mutation. Et là, on traverse une période où on s'aperçoit que l'innovation génétique, certes, c'est la mutation, ça, ça se fait sur des temps très longs, mais il y a une forme d'innovation génétique qui est brutale et spectaculaire, c'est le transfert de gènes. Je vous donne juste un exemple de comment un transfert de gènes peut créer vraiment des nouveaux caractères. c'est l'exemple du placenta chez les mammifères. Les mammifères, c'est les seuls animaux qui ne pondent pas des oeufs puisque les femelles ont un système, le placenta, qui leur permet d'héberger le fœtus, l'embryon et surtout le fœtus. En fait, il y a ce qu'on sait maintenant, c'est qu'un lointain ancêtre des mammifères qui pondait des oeufs a été infecté par un virus, un rétrovirus, ce qui est très fréquent et on le sait parce qu'on sait que dans nos génomes, il y a à peu près 10% de nos génomes qui sont occupés finalement par des gènes viraux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il peut se passer et c'est ce qui s'est passé dans ce cas. dans ce cas-là que les gènes du rétrovirus se sont finalement installés dans le génome de cet ancêtre lointain. ils se sont incorporés. Donc, ces gènes viraux se sont mélangés, se sont rentrés au milieu des gènes de l'hôte et si cette incorporation se fait en plus dans les cellules reproductrices de l'hôte, de l'individu infecté, eh bien, ça peut être transmis bien sûr à la descendance. Et dans le cas du placenta, clairement, ce qui s'est passé, c'est que les gènes qui s'occupaient de fabriquer une enveloppe au virus ont été donc incorporés par le génome de l'individu et ont été réutilisés par cet individu infecté pour former des protéines qui s'appellent les syncytines et qui ont permis l'élaboration d'un placenta. Elles ont des propriétés particulières qui font qu'elles diminuent l'immunité, qu'elles permettent des fusions cellulaires, qui fait que, grâce à cet héritage de gènes virales, un placenta est arrivé chez ses lointains ancêtres et donc, que finalement, c'est grâce à un virus que nous ne pondons plus d'œufs. Et ça, c'est un phénomène, les transferts, ce qu'on appelle transferts horizontaux, c'est-à-dire une espèce, ici, le virus, transfère son génome ou une partie de son génome à l'individu qu'il a infecté ou dans lequel il s'est installé. C'est quelque chose de très fréquent qui a été une énorme et qui est toujours une énorme source d'innovation génétique et qui a changé un peu notre vie. vision à nous biologistes de la manière dont peuvent émerger les nouveaux caractères et donc des nouvelles espèces. L'autre exemple dont je voulais vous parler, c'est sur l'immensité du monde microbien qui est vraiment quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, c'est-à-dire la biodiversité monstrueuse des êtres microbiens qu'ils vivent dans l'océan. Ça, c'est une photo qui est tirée de... enfin stylisée, bien sûr, et qui représente un échantillon de l'expédition océanographique Tara dont vous avez déjà entendu parler, qui a mis à jour un nombre d'espèces de virus, de bactéries, d'archées dans les océans absolument incroyables et qui sont absolument cruciaux pour l'équilibre en termes de carbone de la planète. et puis, comme on vous l'a dit au début, eh bien, cette immensité, elle est présente partout, y compris, par exemple, dans notre intestin. On a entre 1 et 2 kilos d'un monde bactérien dans l'intestin, un mélange de bactéries, d'archées, de virus, d'unicellulaires eucaryotes qui sont d'une diversité époustouflante dont on ne connaît vraiment qu'au sommet de l'iceberg alors qu'ils sont chez nous et qu'ils sont essentiels à notre organisme. L'immensité du monde microbien, on a été stupéfait de découvrir également que pratiquement tous les milieux de la planète sont occupés par des êtres vivants. Ici, vous voyez le volcan de Dalol en Éthiopie. C'est de l'eau bouillante, sursalée, hyper acide. Si le bonhomme qui est ici que vous voyez glisse dedans en 30 minutes, voilà, il est perdu. Eh bien, si on prend une goutte de ça et qu'on fait de la métagénomique comme je vous l'ai expliqué au début, on découvre qu'en fait, il y a des archées notamment et des bactéries qui vivent dans cette eau et pareil dans des endroits, des très grandes profondeurs, des... Voilà. Et donc ça, ça change effectivement notre vision de la vie parce que ces milieux-là, on les baptisait impropres à la vie. On avait standardisé la vie requiert ceci, telle température, pas trop de sel, il faut de l'oxygène, etc., des pressions, de la lumière, etc. Tout ça est bouleversé parce qu'on a visiblement des formes de vie qui se développent, c'est leur milieu de vie naturel, donc c'est pas du tout extrême pour elle et ça veut dire qu'on avait enfermé la vie dans un carcan, dans une doctrine, dans un dogme qui est en train d'exploser. juste pour vous dire que même pire, on peut dire, on a découvert depuis une dizaine d'années, une dizaine d'années maintenant, des choses que vous voyez en photo ici qu'on appelle des virus géants qui ne sont ni des bactéries ni des virus géants parce que c'est très grand par la taille, c'est plus grand pratiquement dans certains cas qu'une bactérie, ça a des génomes énormes, hyper compliqués dont plus de 70% des gènes sont totalement inconnus et ça peuple des cellules eucaryotes sans être d'ailleurs véritablement des pathogènes. Ça, on ne sait même pas si c'est vivant et pour les biologistes c'est un objet voilà qui arrive et qu'on ne soupçonnait pas et on ne sait plus si c'est vivant, pas vivant, c'est un parasite obligatoire, ce n'est pas vraiment un virus mais qui sait donc il y a plein d'hypothèses et tout le travail commence sur ces nouvelles formes de vie. Enfin, dernière diapo, ça c'est abordé aussi parce que c'est vraiment un grand chantier pour en sciences de la vie, c'est le bouleversement qu'il y a dans les frontières et dans ce qui est soi et non-soi. on vivait vraiment sur la conception à un organisme comme nous, on le sait, c'est des cellules qui vous appartiennent donc je vous l'ai déjà dit, on a autant de cellules de notre corps à nous avec notre génome que de cellules qui ne nous appartiennent pas, c'est tout ce qui peuple par exemple notre intestin, il y en a le même nombre que nos cellules à nous et on vit ensemble et même on ne peut pas vivre l'un sans l'autre puisque ce microbiote intestinal ça sert à plein de fonctions pas seulement à bien digérer, ça communique avec le cerveau, ça a des fonctions quasi immunitaires à l'intérieur de l'intestin donc c'est quelque chose de très important et on est là avec toute une faune ou flore ou appelez ça comme vous voulez que nous avons avec nous et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre donc une sorte d'organe vital mais qui n'est pas à nous donc où est le soi et le non-soi sans ces bêtes-là ces bestioles-là on n'existe pas et ensuite voilà la question du soi et du non-soi par exemple ça c'est l'exemple de la multiplication de cellules cancéreuses quand vous avez une cellule à vous de votre soi voilà du soi qui devient cancéreuse elle échappe aux règles de la société de vos cellules à vous elle prolifère jusqu'à donc échapper complètement à ce qui est le soi et à devenir même du non-soi c'est-à-dire à être reconnue par le système votre propre système immunitaire qui s'y réagit bien peut les éradiquer donc là c'est vraiment un système du soi à échapper et à force de mutation se comporte comme du non-soi et dans les thérapies actuellement anticancéreuses d'ailleurs il y a beaucoup d'utilisation dans les nouvelles thérapies de ces capacités à produire des anticorps pour éradiquer ces cellules cancéreuses et bien sûr là c'est le contraire c'est quand on a et ça c'est vrai chez les mammifères du non-soi un bébé qui est caché à l'intérieur et qu'on veut protéger pour le coup c'est pas du tout comme les cellules cancéreuses il faut le maintenir à l'intérieur de l'organisme alors qu'il ne nous appartient pas il n'a pas le même génome il a un génome paternel et maternel et donc il y a tout ça pour conclure qu'on est assez dans des bouleversements dans les limites dans les fonctions du système immunitaire et dans la conception que finalement pratiquement tout être vivant soit est contenu dans un plus grand soit on contient un plus petit et que ces assemblées là sont des équilibres très importants pour la vie donc une espèce de message important qu'il n'y a pas de vie sur la planète si on n'est pas si on ne s'accepte pas les uns les autres et si on n'est pas en équilibre pour survivre voilà équilibre entre les différentes disciplines également oui on n'est pas qu'il n'y a pas